... de Suisse Dong, Uili et Mogilni, alors que se présente le japonais Asakeda, de son prénom Yoshaki, et qui avait à Sabahé véritablement réussi un joli coup, mais ce n'était pas au cheval d'Arson, obtenant une médaille inespérée pour le plus grand plaisir du public japonais. L'entrée travaille les mains de chaque côté des Arsons. Victor Thomas en sautant, il a un aspect très dynamique. La combinaison sur un Arson. Remonté en cercle sur un Arson, toujours passage en ciseaux. Ralentissement de la cadence, alors qu'il était parti très vite, mais c'est un exercice où il faut avoir une résistance musculaire et nerveuse, qui dure à peu près 55 secondes, et matière le rythme sur le cheval d'Arson, ce n'est pas évident. C'est la raison pour laquelle Poujade, lui, est beaucoup plus lisse, beaucoup plus tranquille sur l'appareil, alors qu'Ataqueda a été dynamique pendant 20 secondes, et ensuite il s'est un petit peu relâché. Il joue beaucoup plus avec sa puissance musculaire, on voit le gabarit du gymnaste, effectivement, moins adapté morphologiquement à cet agré qu'Eric Poujade. Pourquoi il n'a pas tout à fait le même type d'enchaînement non plus ? On voit les ciseaux où la jambe doit se lever très haut, et la hanche, pardon, au niveau de l'épaule. Les chinois sont toujours dans ce domaine du cheval d'Arson, particulièrement performant par rapport aux japonais.